On comprend bien que parler de la situation aux Etats-Unis ne peut pas être séparé de la situation internationale. Et c'est sous cet angle qu'on va essayer d'évaluer ce qui est en jeu dans l'élection présidentielle et les problèmes auxquels les travailleurs, les jeunes, les militants sont confrontés aux Etats-Unis. Il y a plus de 90 ans, Trotsky écrivait ceci Tôt ou tard, le capitalisme américain devra s'ouvrir à lui-même, en long et en large, notre planète tout entière. Au moyen de quelles méthodes ? De toutes les méthodes. Un coefficient élevé de productivité signifie également un coefficient élevé de force destructrice. Suis-je en train de prêcher la guerre, pas le moi du monde ? Je ne prêche rien. J'essaye seulement d'analyser la situation mondiale et de tirer des conclusions des lois de la mécanique économique. Si je commence cette introduction par cette citation, c'est pour deux raisons. La première, c'est que le pronostic de Trotsky, à savoir que tôt ou tard, les Etats-Unis chercheront à s'ouvrir le monde entier par tous les moyens, nous sommes en plein dedans. Et je vais y revenir, c'est une situation qui a des conséquences de tous ordres. Mais l'autre aspect, c'est que Trotsky met cela en rapport avec ce qu'il appelle les lois de la mécanique économique. L'espèce de folie qui semble s'emparer du monde, qui donne naissance à ce déferlement de barbarie à Gaza, à cette guerre qui semble devoir s'étendre à tous les continents et à tous les pays, en même temps que ce vent de folie semble aussi devoir frapper la situation intérieure aux Etats-Unis, le fait quand même que la candidate du parti démocrate ait caractérisé son concurrent républicain comme un fasciste, pas plus tard qu'il y a deux jours, est quelque chose d'autant plus inhabituel que ça n'est pas entièrement faux. Tous ces éléments ne relèvent pas de quelque chose d'accidentel, d'anecdotiques, d'un enchaînement incompréhensible d'événements. Ces événements ont un rapport avec ce que Trotsky appelle les lois de la mécanique économique, qui sont tout simplement les lois du système capitaliste. Le fait est que l'élection aux Etats-Unis dans quelques jours suscite de nombreuses inquiétudes, de nombreuses incertitudes, aussi bien aux Etats-Unis que dans le monde entier. Le fait est que l'élection de Trump est une éventualité tout à fait possible et que la caractérisation de Trump comme un fasciste s'appuie sur un certain nombre d'éléments sur lesquels nous reviendrons. Mais en même temps, il faut bien poser la question, est-ce que l'élection de Harris serait un rempart face au fascisme de Trump ? Comme on va le voir, ce n'est pas si simple. Et le choix n'est pas entre un candidat qui bascule vers le fascisme et quelqu'un qui serait un rempart au fascisme, bien au contraire. Le fait est, et nous l'avons déjà caractérisé à nombreuses reprises, que s'il existe un pays au monde où les conditions sont réunies pour une solution, entre guillemets, de type fasciste, c'est sans aucun doute les Etats-Unis plus que n'importe quel autre pays. Tout simplement parce que la mise en place d'un régime de type fasciste suppose d'abord et avant tout une bourgeoisie nationale capable de faire prévaloir ses intérêts contre toutes les autres bourgeoisies nationales et contre les travailleurs et contre tous les opprimés. Et qu'il y a un pays où une bourgeoisie nationale est assez forte pour prétendre faire cela, ce sont les Etats-Unis. Dans cette citation de Trotsky à propos des Etats-Unis, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, donc avant le déferlement de la barbarie de la Deuxième Guerre mondiale, mais Trotsky faisait le pronostic suivant « Ce à quoi nous assistons, ce n'est pas un déclin économique temporaire, mais l'aube d'une dévastation économique complète et de la destruction de toute notre culture, au cas où l'humanité laborieuse et pensante s'avèrerait incapable de saisir à temps les rênes de ses propres forces productives et les organiser correctement à l'échelle de l'Europe et du monde. » La seule possibilité d'empêcher la marche à la destruction généralisée, c'est l'action consciente et organisée de la classe des travailleurs. Et on va y venir, c'est l'un des enjeux de toute la situation actuelle aux Etats-Unis. A l'époque où Trotsky écrivait « Hitler venait de prendre le pouvoir, les dévastations ont eu lieu. » Mais aujourd'hui, il est certain que ce que Trotsky dénonce en 1933, la vague de nationalisme, pour reprendre ces termes, est quelque chose à quoi nous sommes confrontés aux Etats-Unis même. Ce n'est pas le lieu ici de retracer toute l'histoire mondiale dans les 90 dernières années, mais le fait est qu'à l'heure où les Etats-Unis et la bourgeoisie américaine accentuent leur domination sur le monde, cela se fait dans un déferlement de barbarie et de guerre qui tend à se généraliser. Nous l'avons dit, nous l'avons écrit, mais il faut le répéter, il n'y a pas des guerres, ou plutôt il y a des guerres qui tentent à converger et à se fondre en une guerre. La guerre menée par Netanyahou à Gaza, au Liban, qui s'étend à tout le Moyen-Orient, a un rapport direct avec les intérêts de l'impérialisme dans la région et dans le monde. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, un rapport direct, et j'y reviendrai, avec les nécessités pour l'impérialisme américain de défendre ses intérêts économiques et d'interdire que quelqu'un, en l'occurrence Poutine, vienne les lui contester. La guerre qui menace contre la Chine, un rapport direct avec les besoins de survie du capitalisme américain. En ce sens, toutes ces questions internationales sont aussi, et on le voit, des questions intérieures aux Etats-Unis. Et d'une certaine manière, on peut dire que le chaos intérieur aux Etats-Unis est relié au chaos à l'extérieur. Oui, il y a un chaos à l'intérieur, c'est évident. Lorsque Trump annonce qu'il ne reconnaîtra jamais d'autres résultats des élections que s'il proclame sa victoire, il y a un chaos à l'intérieur. Lorsqu'il annonce que s'il est élu, il limogera le procureur général, les juges suprêmes, et tout le monde, il y a un chaos à l'intérieur. Lorsqu'il en appelle à la mobilisation, et là, sur un terrain typiquement fasciste, des petits blancs qui se sentent trahis dans leur aspiration à vivre mieux. Lorsque, sous le mot d'ordre, rendait l'Amérique grande à nouveau, il exacerbe un chauvinisme américain blanc de préférence, opposé au monde entier, aux Noirs, aux Hispanos, etc., il crée lui-même les conditions du chaos qu'il perde ou qu'il gagne l'élection. Mais on y reviendra, l'élection de Kamala Harris ne ferait que différer d'une certaine manière cette échéance. La victoire du fascisme suppose en toutes circonstances que la classe ouvrière soit écrasée. Et c'est là qu'est la contradiction aux Etats-Unis. Et c'est là où il y a une contradiction béante. La classe ouvrière aux Etats-Unis existe. Elle est puissante, elle est puissante en tout cas socialement, elle est beaucoup moins puissante politiquement, elle combat. Et c'est le principal obstacle auquel serait confronté et auquel est d'ores et déjà confronté toute tentative d'imposer un ordre fasciste aux Etats-Unis. Par conséquent, avant d'aller plus loin, je vais laisser la parole à Dominique puis à Camille. Le premier nous dira quelques mots sur les grèves de la dernière période aux Etats-Unis en relation à que les correspondances sont envoyées par nos camarades américains. puis Camille reviendra sur les mobilisations de la jeunesse sur différentes questions et aussi sur la mobilisation sur la question des droits démocratiques, en particulier le droit à l'avortement. Et je reviendrai enfin sur un élément de résistance important qui est la mobilisation de la population noire et au-delà de l'ensemble de la population par rapport aux crimes racistes aux Etats-Unis. Et ensuite, nous poursuivrons sur l'ensemble de ces éléments. Oui, ce qui s'est passé il y a 48 heures chez Boeing est un concentré de la vague de grève totalement inédite depuis au moins 50 ans qui balaye les Etats-Unis depuis l'été 2023. Mercredi, 64% des 33 000 ouvriers en grève membres du syndicat Association Internationale des Machinistes qui sont en grève depuis le 13 septembre dans deux grosses usines du nord-ouest des Etats-Unis. 64% des 33 000 grévistes consultés par leur syndicat sur le résultat des négociations entre la direction de Boeing et les négociateurs du syndicat ont rejeté l'accord qui leur était proposé. Un accord qui, notamment, accordait 35% d'augmentation des salaires. Cette grève a commencé le 12 septembre quand les 33 000 ouvriers de ces usines de Boeing, Boeing est une grande multinationale de construction aérospatiale civile et militaire qui emploie 170 000 travailleurs dans le monde. Le 12 septembre, ces 33 000 ouvriers de ces usines Boeing étaient consultés par leur syndicat sur le projet de nouvelle convention collective qui avait été négociée par les négociateurs du syndicat et la direction de l'entreprise. Et à 97%, ils ont estimé que les propositions qui étaient faites étaient insuffisantes et ils les ont rejetées et se sont prononcées pour la grève qui a commencé dès le lendemain. Les négociations ont continué, les responsables du syndicat sont retournés voir la direction de Boeing, ils ont négocié un nouveau projet d'accord et ils sont revenus devant les syndiqués le 27 septembre et avec un certain nombre de résultats puisqu'ils avaient obtenu en particulier une augmentation de 30% des salaires même si les syndiqués demandaient 40%. Et pour la deuxième fois le 27 septembre, les syndiqués ont majoritairement rejeté les propositions faites par la direction de Boeing avec les négociateurs du syndicat estimant qu'ils voulaient 40% d'augmentation de salaire et un certain nombre de garanties pour leur système de retraite qui vous savez aux Etats-Unis est négocié entreprise par entreprise. Alors, comme la lutte des classes c'est la lutte pas seulement de la classe ouvrière mais aussi de la classe capitaliste, la direction de Boeing a décidé de passer à la vitesse supérieure et a annoncé un plan de licenciement de 17 000 travailleurs c'est-à-dire 10% des effectifs au niveau mondial pour faire pression sur les négociations, faire pression sur la grève mais la grève a continué. La grève a continué au point que l'administration Biden qui voit d'un très mauvais oeil cette grève puissante pour les salaires à quelques jours d'une élection présidentielle qui est à haut risque, l'administration Biden a envoyé sa ministre du Travail Jules Issue pour faire pression tant sur l'appareil du syndicat que sur la direction de Boeing pour trouver un accord à tout prix. Et la presse américaine a rendu compte de toutes les tentatives de la ministre du Travail de faire pression sur les uns et les autres pour obtenir un accord et surtout pour empêcher que cette grève fasse tâche d'huile. Alors vous savez par le passé l'administration Biden n'a pas hésité à employer d'autres méthodes face aux grèves. Pas plus tard qu'en décembre 2022 Biden lui-même avait ressorti une vieille loi anti-grève et anti-syndicale datant de 1926 pour faire interdire la grève des cheminots qui aurait largement paralysé l'économie du pays. Mais aujourd'hui on est dans une autre situation situation ouverte par la vague de grève qui a commencé à l'été 2023 et l'administration Biden marche sur des oeufs et a envoyé sa ministre du Travail pour trouver un accord. Mais la situation je disais a changé en même temps que la grève de Boeing avait lieu vous l'avez lu dans la tribune des travailleurs le syndicat des dockers de la côte est des Etats-Unis qui est pourtant dirigé par une équipe qui est plutôt habituellement tournée vers la collaboration de classe une équipe dirigée par un président qui est par ailleurs plutôt un admirateur de Trump mais malgré tout sous la pression des dockers qui eux aussi revendiquent dans leur convention collective des augmentations de salaire significative les syndiqués ont fait pression et ont imposé l'appel du syndicat des dockers de la côte est à la grève cette grève vous en avez lu un bilan de nos camarades des Etats-Unis dans la tribune des travailleurs en trois jours a obtenu une augmentation de salaire de 62% étalée sur plusieurs années qui a amené la direction du syndicat à suspendre la grève puisque la direction du syndicat des dockers n'est pas tenue contrairement à ce qui se passe chez Boeing à consulter ces syndiqués pour lever l'ordre de grève et dans ces conditions à Boeing où se poursuivaient les négociations mardi dernier l'équipe de négociateurs du syndicat est revenue des négociations à annoncer que le patronat était prêt à lâcher 35% d'augmentation de salaire mais les travailleurs à 64% quand ils ont été consultés mercredi ont rejeté l'accord qui était proposé estimant notamment que s'ils avaient certes obtenu des avancées importantes du point de vue des salaires n'avaient pas obtenu ce qu'ils demandaient du point de vue de leur régime de retraite et un observateur qui était présent sur les piquets de grève dans la région de Seattle mercredi écrivait sur les piquets de grève les grévistes candaient pension pension no retraite no retraite estimant que leur grève devait non seulement arracher des augmentations de salaires mais aussi les garanties permettant aux travailleurs à la retraite de ne pas finir dans la misère après ce vote le dirigeant de la section 751 du syndicat IAM John Holder déclare nous avons obtenu des gains formidables et il ajoute mais nos membres ont estimé que ce n'était pas suffisant oui parce que malgré la direction de Boeing qui pleurniche sur les pertes qui menace d'un plan de licenciement de 10% malgré tous les efforts de la ministre du travail de Biden et malgré ceux qui au sommet du syndicat mettent en avant les gains formidables les travailleurs en grève de chez Boeing depuis le 13 septembre ont décidé de poursuivre pour arracher leurs revendications et de ce point de vue ce qui se passe chez Boeing est tout à fait significatif de cette vague de grève qui a surgi depuis l'été 2023 la presse américaine ne l'ignore pas dès septembre 2023 CNN disait l'Amérique est en grève c'était les grèves dans les studios de Hollywood la grève chez le transporteur UPS où le patronat a tout de suite mis des centaines de milliers de dollars sur la table pour éviter la grève la grève dans l'automobile où les travailleurs ont demandé 40% d'augmentation de salaire la grève dans les casinos de Las Vegas où la mafia n'arrive plus à acheter la paix sociale comme c'était le cas pendant des dizaines et des dizaines d'années la grève dans des grands réseaux d'hôpitaux privés la grève et les tentatives dans de nombreuses entreprises très dérèglementées comme Amazon comme Starbucks de constituer des syndicats malgré l'obstacle des lois anti-syndicales qui datent de la guerre froide pour terminer je crois qu'on a cité dans la tribune des travailleurs ce que disent beaucoup de ces grévistes aux Etats-Unis j'ai retrouvé dans les vieux numéros de la tribune des travailleurs ce que disait un travailleur de l'automobile en septembre 2023 avant la grande grève chez Stellantis Ford et General Motors je crois qu'ils résument bien l'état d'esprit de la classe ouvrière je leur ai donné 11 ans de ma vie en usine alors nous voulons une convention collective équitable le patron s'est augmenté de 40% alors nous aussi nous voulons nos 40% nous ne demanderons pas grand chose seulement la justice Je vais revenir maintenant sur les mobilisations parmi la jeunesse aux Etats-Unis notamment celles qui ont été très importantes ces années c'est les mobilisations sur les universités en lien avec la question de la Palestine où dans de nombreuses universités en avril et en mai de cette année il y a eu des campements installés dans les campus des universités il faut savoir que la jeunesse était très présente dans l'ensemble des manifestations qui avaient lieu aux Etats-Unis en soutien au peuple palestinien dans les manifestations aussi les mots d'ordre qui mettaient en cause la politique du gouvernement américain et de Biden qualifiée de Genocide Joe et pour exiger donc l'arrêt de toute aide financière et militaire à Israël la mobilisation elle a pris aussi dans les campus c'est d'abord dans le campus d'une université de New York l'université de Columbia où des premiers campements ont été installés en signe de protestation contre le rôle du gouvernement dans le génocide en Palestine et ce qui s'est passé c'est que la présidente de l'université a appelé la police il y a une centaine de ses étudiants qui ont été arrêtés et au lieu de stopper la mobilisation ça a eu au contraire un effet boule de neige ce qui a fait que dans d'autres campus d'universités des étudiants se sont mis eux-mêmes à faire leur propre campement en soutien notamment à leurs camarades arrêtés et aussi pour poursuivre la mobilisation et de même c'était pas seulement les étudiants qui au début se mobilisaient c'est à dire qu'ensuite les professeurs quand certains de leurs étudiants étaient arrêtés ou ont même été suspendus et sont passés en conseil de discipline les professeurs se sont mobilisés se sont organisés pour dire nous refusons que nos étudiants soient arrêtés nous refusons qu'ils soient suspendus et suite à cela il y a aussi une manifestation assez importante devant le Sénat après le vote du congrès sur les crédits de guerre en Israël qui était aussi les crédits de guerre pour l'Ukraine et Taïwan et à cette occasion il y avait un certain nombre d'étudiants il y a eu aussi une forte répression avec l'arrestation de 300 étudiants lors de cette manifestation de manière globale les campements ont été largement réprimés il y a eu aussi énormément d'accusations d'antisémitisme etc. pour essayer d'empêcher les étudiants mais ça n'a pas empêché que cet effet boule de neige et qu'en fait les campements se sont au fur et à mesure développés dans de nombreuses universités cette mobilisation elle avait quand même un certain nombre de limites qu'il ne faut pas ignorer déjà le fait que les revendications sont restées sur la question de la Palestine mais sans faire pour autant le lien avec la politique de guerre du gouvernement dans son ensemble donc il y a l'argent qui est envoyé à Israël mais on ne parle pas de ce qui est fait pour la guerre en Ukraine ni même il n'y a pas forcément le lien qui a été fait sur la politique intérieure menée par Biden et aussi du fait qu'il n'y ait pas d'organisation de jeunes indépendantes réellement si au début les mobilisations elles se sont faites de manière assez spontanée ça a été rapidement aussi repris par des groupes politiques qui prétendaient parler à la place des étudiants et qui se sont mis dans les assemblées générales à décider à leur place normalement la mobilisation elle était importante et elle a aussi largement inquiété et c'est pour ça qu'il y a eu autant de répression parce qu'elle a rappelé la mobilisation des étudiants notamment en 68 lors de la guerre du Vietnam et c'était des dizaines de milliers de jeunes qui à ce moment là avaient assiégé la convention présidentielle du parti démocrate à Chicago dans leur mobilisation contre la guerre et il y avait cette crainte que ça se reproduise à nouveau mais il faut aussi mettre en lien cette mobilisation des étudiants pour la Palestine avec toutes les grèves et mobilisations qu'il y avait dans les universités les années précédentes parce que dans un certain nombre d'universités aux Etats-Unis il y a eu des grèves très importantes un des exemples majeurs ça a été les grèves fin 2022 dans les 10 campus des universités de Californie où comment des étudiants en master qui sont chargés de cours du fait de leur salaire trop bas se retrouvent à devoir donner cours mais sont SDF parce qu'ils n'ont pas les moyens le coût de la vie étant trop cher aux Etats-Unis et comme cette catégorie là de prof venait d'avoir le droit de se syndiquer l'année précédente ils ont pu se mettre en grève et pour la première fois il y a pu avoir une grève où l'ensemble des catégories professionnelles de l'université ont pu se mettre en grève en même temps il y a eu une grève très importante dans tous les 10 campus des universités de Californie où il y avait des piquets de grève 10 000 grévistes par jour qui ont été soutenus par ailleurs aussi par d'autres syndicats notamment les syndicats des livreurs et les syndicats des constructions de chantiers qui faisaient qu'il n'y avait même plus aucune livraison qui se faisait dans les universités tous les chantiers aussi de travaux étaient arrêtés en soutien à cette grève et il y a un certain nombre d'exemples de grèves comme ça dans les universités aux Etats-Unis ces dernières années qui ont permis d'arracher un certain nombre de revendications notamment d'augmentation de salaire ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois dans ces grèves c'est les grèves de professeurs mais qui sont soutenus par les étudiants eux-mêmes qui font bien le lien et qui comprennent que les conditions de travail de leurs professeurs ont un lien aussi avec eux leurs conditions d'études maintenant je vais revenir aussi sur les mobilisations en lien avec la défense des droits démocratiques et en particulier sur la question de l'avortement pour rappeler un peu les faits c'est en mai 2022 début mai que dans la presse a fuité la décision de la Cour suprême de remettre en cause l'arrêté Roe vs Wade qui était l'arrêté qui permettait je veux dire de garantir le droit à l'avortement au niveau de l'ensemble des Etats-Unis le droit fédéral à l'avortement et par la suppression de cet arrêté ça signifie que dans un certain nombre d'états la majorité des états du sud et aussi une grande partie de ceux du Midwest les femmes allaient perdre le droit à l'avortement ce qui concernait environ 100 millions de femmes à la suite de cette annonce ce qu'on avait observé c'est qu'il y a eu des milliers au début puis des centaines de milliers d'hommes et de femmes dans la rue pour manifester contre cette décision parfois avec les organisations syndicales sur des mots d'ordre qui disaient voilà le corps des femmes c'est leur choix l'IVG est une question de santé publique et ce qui a amené à ce que le 14 mai il y ait de très larges manifestations qui ont eu lieu puisqu'on a eu un million de femmes et d'hommes dans la rue dans plus de 400 villes des Etats-Unis mais aussi bien dans les Etats plus progressistes disons où l'avortement n'allait pas être directement remis en question que dans les Etats du sud où c'est une question qui allait être beaucoup plus compliquée et ce qu'il faut noter c'est que dans ces mobilisations il y avait les mots d'ordre plus général démocratique sur cette question de l'avortement mais aussi des manifestants qui posaient la question de où est Biden que fait le parti démocrate parce que comment même si c'était une décision de la Cour suprême de supprimer cet arrêt se posait la question aussi de la loi de la protection de la santé des femmes qui était un projet de loi fédérale qui aurait pu garantir et je veux dire faire en sorte que dans la loi au niveau fédéral soit inscrit ce droit et à la suite de l'annonce de la Cour suprême Biden s'était contenté de faire une déclaration déplorant cette décision mais sans du tout mettre la perspective de lui prendre la décision de le garantir au niveau fédéral et donc dans les manifestations revenait la question de cette loi et la responsabilité de Biden et du gouvernement lui-même Bien alors camarades pourquoi avoir abordé les choses sous cet angle et pas d'abord sous l'angle je dirais de la superstructure présidentielle parce que s'agissant de la situation aux Etats-Unis comme d'autres situations nous abordons l'analyse du point de vue qui est le nôtre c'est un vendredi marxiste c'est donc pas un vendredi autre chose et comme c'est un vendredi marxiste nous abordons les choses sous l'angle des classes sociales en présence c'est de lutte de classe qu'on parle quand on parle de l'élection présidentielle aux Etats-Unis même si en apparence il n'y a pas lutte de classe entre deux candidats qui revendiquent d'être des candidats de la classe capitaliste ça peut sembler un paradoxe Kamala Harris pas plus tard car il y a quelques semaines devant une assemblée de grands patrons a dit oui je suis capitaliste des fois qu'il y aurait eu un doute et le congrès américain a adopté le 2 février dernier par une large majorité des républicains et démocrates une résolution intitulée dénoncer les horreurs du socialisme et qui dit la chose suivante considérant que les Etats-Unis d'Amérique ont été fondés sur la croyance dans le caractère sacré de l'individu auquel le système collectiviste du socialisme sous toutes ses formes est fondamentalement et nécessairement opposé le congrès dénonce le socialisme sous toutes ses formes et s'oppose à la mise en oeuvre de politiques socialistes aux Etats-Unis c'est fort quand même c'est fort surtout que je dirais là c'est pas l'interdiction de la politique d'un parti en tant que tel ou d'un modèle en tant que tel c'est pas la condamnation de l'Union soviétique de Staline le socialisme ne doit pas trouver sa place aux Etats-Unis et aussi bien les républicains que les démocrates adoptent cette résolution mais en même temps ça indique ce qui est le vrai sujet de l'élection présidentielle le vrai sujet de l'élection présidentielle c'est qu'il faut arriver à imposer à une classe ouvrière qui compte près de 160 millions de travailleurs aux Etats-Unis une classe ouvrière qui mène des grèves d'une puissance considérable dont a parlé Dominique une jeunesse qui se bat pour ses droits comme l'a montré Camille et qui en même temps se bat contre le génocide à Gaza les femmes et au-delà des femmes tous ceux qui se battent pour les droits démocratiques à quoi il faut ajouter bien évidemment le mouvement propre des Noirs contre le racisme institutionnel aux Etats-Unis et au-delà des Noirs de tous ceux qui font bloc avec eux on l'a vu au moment de l'assassinat de George Floyd il faut donc arriver à imposer à ces millions et ces millions une comment dire une espèce de d'affirmation indiscutable il n'y a pas d'issue en dehors du capitalisme et le seul choix auquel vous devez être contraint c'est le capitalisme version Kamala Harris ou le capitalisme version Trump mais il n'y a pas d'autre issue et c'est pourquoi on en arrive à ce qui est quand même ce que je trouve assez symbolique cette condamnation par le congrès des Etats-Unis avec tout le décorum qui est celui du congrès des Etats-Unis nous condamnons le socialisme et toute tentative d'imposer le socialisme aux Etats-Unis alors qu'aucun candidat à l'élection présidentielle ne se réclame du socialisme alors bien évidemment il y a des différences entre Kamala Harris et Trump il serait stupide de les nier par exemple Camille parlait de l'avortement il est certain que Trump élu cherchera à aller encore plus loin dans l'interdiction de fait de l'avortement tandis que Kamala Harris au moins du point de vue des intentions affirme qu'elle voudrait revenir en arrière c'est à dire vers l'autorisation de l'avortement il est certain que du point de vue des droits démocratiques les conceptions les positions ne sont pas les mêmes mais il y a à la fois de grandes différences et de grands éléments en commun vous savez le journal Le Monde non c'est pas Le Monde j'ai une bêtise France Télévisions a fait un papier comparatif c'est le même journaliste qui l'a fait que se passerait-il si Kamala Harris était élu à la Maison Blanche et puis que se passerait-il si Trump était élu à la Maison Blanche je ne vais pas vous les lire il y a évidemment des différences importantes mais l'élément qui comment dire qui les rassemble peut être résumé de la manière suivante finalement le mot d'ordre de Trump America first l'Amérique d'abord c'est aussi le mot d'ordre de Kamala Harris simplement les moyens d'y parvenir ne sont pas les mêmes les voies pour y parvenir ne sont pas les mêmes mais l'Amérique d'abord c'est-à-dire les intérêts du capital financier des Etats-Unis d'abord c'est un programme commun à Kamala Harris et à Trump alors bien sûr ils ont des désaccords sur la manière de le faire par exemple on le sait Biden est très très engagé dans la guerre en Ukraine il a fait voter je crois des centaines de milliards de dollars d'un seul coup pour financer la guerre en Ukraine tandis que Trump est plus mesuré là-dessus il y a peut-être un arrangement possible avec Poutine mais pourquoi parce que tous les deux sont d'accord sur une chose et j'y reviendrai qui est les lois du capital il n'est pas tolérable que le marché chinois échappe aux multinationales américaines et quoi qu'il arrive il faudra prendre le contrôle du marché chinois pour prendre le contrôle du marché chinois il ne faut pas s'embêter avec l'Ukraine et la Russie dit Trump il faut essayer de trouver un arrangement séparé avec Poutine pour prendre le contrôle du marché chinois il faut commencer par écrabouiller Poutine disent Biden et Kamala Harris pour des raisons de stratégie politique mais ils sont d'accord sur une chose l'existence d'un marché chinois qui échappe aux multinationales américaines n'est pas tolérable et par conséquent ils sont les uns et les autres sous des formes différentes engagés dans les préparatifs de guerre contre la Chine de la même manière les uns et les autres ils le disent nous sommes capitalistes donc nous devons aider les entreprises américaines partagent cela pas nécessairement les mêmes secteurs des entreprises américaines vous savez Trump a dit à un moment donné après avoir été l'objet d'un attentat raté il a voulu résumer son programme et il a dit mon programme se résume à trois mots forer 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 pourquoi ? parce qu'il est lié aux multinationales du gaz et du pétrole qui se heurtent à un certain nombre de contraintes environnementales que vous connaissez et par conséquent Trump se fait le champion de ces multinationales en disant il faut pouvoir forer le sous-sol autant que nécessaire se débarrasser de tout ce qui limite notre droit imprescriptible à forer pour aller dégager le gaz de pétrole pour faire fructifier les multinationales américaines du pétrole tandis que Biden lui choisit d'aider l'industrie américaine notamment par le biais de l'industrie de l'armement quand il fait voter des centaines de milliards pour l'Ukraine entre guillemets par le congrès américain ces centaines de milliards pour l'essentiel reviennent à l'industrie d'armement américaine puisqu'il s'agit de s'équiper en armes américaines d'acheter des armes américaines ou d'emprunter aux banques américaines pour pouvoir acheter des armes américaines et il faudra ensuite rembourser bien sûr les intérêts de la dette aux Etats-Unis donc bien évidemment l'un et l'autre se présentent devant la classe capitaliste américaine en disant nous savons que le système que nous défendons est en crise nous savons qu'il va falloir porter des coups à la classe ouvrière nous savons qu'il va falloir aggraver tous les processus de guerre ouverte ou de guerre économique nous sommes candidats pour cela et ça c'est ce qu'ils ont en commun mais nous avons des moyens différents à vous proposer d'y parvenir c'est pourquoi il est indispensable d'aborder les questions en termes de classe sinon on n'y comprend rien je voudrais faire juste un petit rappel si on regarde la situation des entreprises américaines du point de vue de leur capitalisation boursière c'est à dire la valeur de l'entreprise à un instant T les 10 premières entreprises mondiales du point de vue de la capitalisation boursière sont toutes de nationalité américaine toutes Apple Nvidia Microsoft Alphabet Amazon Meta etc si vous regardez les 20 premières entreprises mondiales du point de vue de la capitalisation boursière 19 sont de nationalité américaine si vous regardez les 50 premières entreprises mondiales par l'ampleur le volume de la capitalisation 40 de ces 50 entreprises sont américaines et même si on regarde les 100 premières entreprises du point de vue de leur capitalisation boursière 74 des 100 premières entreprises mondiales sont de nationalité américaine donc lorsqu'on parle de la classe capitaliste américaine je ne veux pas montrer des obligeants avec nos capitalistes français mais ce sont des nains microscopiques comparés à la puissance du capital financier américain et c'est pour être les représentants de ces intérêts que Harris d'un côté et Trump de l'autre sont en compétition pour dire c'est moi qui vais le mieux défendre vos intérêts dans cette période de crise parce que je tire votre attention sur le fait qu'il y a crise de la classe capitaliste alors c'est vrai pour la capitalisation boursière mais la capitalisation boursière on sait que c'est une indication qui est volatile parce que ça dépend des cours de la bourse ça peut monter ça peut descendre rentre là-dedans un aspect spéculatif mais si on regarde du point de vue de la valeur de la production je suis allé regarder par exemple dans le secteur des raffineries là je parle de la valeur de la production pas de la spéculation boursière la première entreprise mondiale est nationalité américaine dans la production d'acier la deuxième est américaine dans l'aérospatiale la première et la deuxième sont américaines dans la chimie la deuxième et la cinquième sont américaines dans les logiciels la première et la deuxième sont américaines dans les ordinateurs la première et la deuxième sont américaines dans l'agroalimentaire la première et la deuxième sont américaines dans l'équipement la première est américaine dans l'électronique et l'informatique la première et la deuxième sont américaines dans l'automobile la première et la quatrième sont américaines dans le pétrole la première et la quatrième sont américaines, dans la communication la deuxième et la troisième sont américaines, dans la pharmacie la première et la deuxième sont américaines, dans les semi-conducteurs la première est américaine, je m'arrête là, vous avez compris, le capitalisme américain à lui seul concentre une puissance économique, une puissance de richesse de production, une puissance de capitaux accumulés, une puissance de capitalisation boursière qui dépasse et de loin la totalité de ce que représentent toutes les autres puissances capitalistes. On n'est pas dans la même échelle. Et par conséquent, les intérêts de cette classe capitaliste américaine doivent s'imposer, et elles doivent s'imposer dans une situation, et c'est là où on rejoint la formule de Trotsky qui dit les lois de la mécanique économique, dans une situation, et c'est tout le paradoxe, où même l'économie américaine étouffe dans les limites qui lui sont imposées, étouffe dans les limites nationales qui lui sont imposées, étouffe dans les limites du régime de la propriété privée des moyens de production, pour une raison simple que je ne vais pas redévelopper ici, on l'a écrit dans de nombreux articles de la revue L'International, on l'a écrit dans de nombreux éditoriaux, et ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus, n'ont qu'à s'inscrire dans les groupes d'études révolutionnaires pour mieux maîtriser les lois de l'économie capitaliste, tout simplement parce que le capitalisme se développe, se caractérise par une capacité à développer les forces productives, tout ce qui est possible et nécessaire pour produire des richesses, à un rythme infiniment plus rapide, que les marchés ne sont capables de croître pour absorber les richesses produites. La crise du capitalisme s'exprime aujourd'hui dans sa phase impérialiste des compositions, non pas par un manque d'argent, comme on le dit souvent, le manque d'argent c'est pour les ouvriers, le manque d'argent c'est pour les milliards d'êtres humains qui souvent n'ont même pas de quoi manger, mais du point de vue des capitalistes eux-mêmes, la situation se caractérise par des excédents de capitaux à n'en plus finir, des montagnes de capitaux qui placent chaque capitaliste, chaque groupe de capitalistes, chaque multinationale devant ce drame existentiel terrible, où investir pour dégager du profit ? C'est un drame que nous ne partageons pas les uns et les autres, mais qu'eux partagent, et qui fait qu'en permanence, il faut trouver de nouvelles sources de profitabilité, de nouveaux moyens de dégager du profit dans un marché qui est limité. Et c'est pourquoi ça ne peut pas passer par les conditions normales, ça ne peut pas passer par, vous savez on dit le capitalisme c'est la libre concurrence, oui, jusqu'à un certain point, mais jusqu'à un certain point seulement. Et au-delà d'un certain point, il faut recourir à des méthodes anormales, inhabituelles, pour parvenir coûte que coûte à valoriser le capital. Et c'est pourquoi le capital financier en général, le capital financier des Etats-Unis en particulier, n'a pas d'autre choix que de préparer les conditions d'une guerre avec la Chine. Tout simplement parce que la Chine, dirigée par une bureaucratie contre-révolutionnaire, c'est indiscutable, mais pour l'instant repose encore sur une économie qui pour l'essentiel ne relève pas de la propriété privée des moyens de production. Je sais bien, les camarades vont dire comment ça, il n'y a pas de capitalistes en Chine ? Si, il y a des capitalistes en Chine. Il n'y a pas de bourgeois ? Si, il y en a. Mais pour l'instant encore, l'essentiel de l'économie est contrôlé par l'appareil d'Etat, qui lui-même est contrôlé par le Parti communiste chinois, ce qui n'en fait pas une économie progressiste, mais qui fait qu'elle ne relève pas des lois classiques du marché. Et que si, par exemple, la direction du Parti communiste chinois décide que tel ou tel pan de l'industrie ne sera pas privatisé, il ne le sera pas, quelles que soient les raisons pour lesquelles il ne le sera pas. Et si elle décide, ce qui se passe en ce moment, vous l'avez remarqué, de baisser les prix des automobiles électriques pour envahir le marché, elle peut le faire, ce qu'un capitaliste normalement constitué ne ferait pas, parce qu'en dessous d'un certain prix, il ne réalise plus aucun profit. Ceci est une anomalie. Et le capital financier ne peut pas laisser durablement échapper ces parts de marché gigantesques que représente, par exemple, l'économie chinoise. Mais pas seulement. Il ne peut pas accepter non plus que la bourgeoisie mafieuse, née de la décomposition du stalinisme en Russie, prétende préserver ses propres positions. Ce n'est pas acceptable. Il faut qu'elle cède devant l'exigence des multinationales américaines. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir une autre logique que la logique de la guerre. Bien au-delà Zelensky, Zelensky est instrumentalisé dans cette affaire, et le peuple ukrainien est instrumentalisé, comme d'ailleurs le peuple russe, par Poutine, pour des raisons qui n'ont aucun rapport. Et c'est la raison pour laquelle, quand Trump dit « Cette histoire de Poutine ne m'intéresse pas beaucoup, mais oui, je ferai la guerre à la Chine », il ne dit rien d'autre que ce que dit Biden et ce que dit Kamala Harris, « Nous ferons céder la Chine », par des moyens différents. Biden dit « Je veux augmenter les taxes de 60% de tout ce qui va rentrer de Chine aux Etats-Unis ». Biden prend d'autres moyens. Mais tous partagent cela. La grande différence entre eux, et elle est importante, c'est que Biden tente de faire prévaloir les intérêts de la classe capitaliste américaine, tout en préservant le jeu institutionnel classique. C'est quoi le jeu institutionnel classique ? Il y a des Etats, il faut essayer de passer un accord avec les Etats, certes, on leur fait retomber dessus l'essentiel de la charge. Il y a une organisation des Nations Unies, il faut tenir compte de son fonctionnement. C'est-à-dire qu'il faut, concrètement, faire prendre en charge le coût de la guerre à l'Allemagne, à la France, à la Grande-Bretagne, à l'Italie, mais par des voies traditionnelles. Par exemple, on fait voter par l'OTAN qu'il faut augmenter les budgets d'hier. Par exemple, on fait voter que le principal effort d'armement de l'Ukraine doit être fait par les pays européens et pas par les Etats-Unis. Mais on préserve le cadre institutionnel. Trump dit, je n'en ai plus rien à faire du cadre institutionnel. On peut balayer l'ONU, les autres Etats ne m'intéressent pas, America first. Et par conséquent, s'il faut élever des droits de douane, arrêter de financer ceci ou cela, etc., je n'en ai strictement rien à faire, America first. Il y a donc une différence évidente. Mais cette différence, elle n'empêche pas que la logique du capital conduit à la déstabilisation de l'ordre mondial dans la version Biden comme dans la version Trump. Regardez ce qui se passe avec Netanyahou. Il est certain que Netanyahou est un facteur de déstabilisation majeure, non seulement du Moyen-Orient, mais de tout l'ordre mondial. Et Netanyahou provoque une situation qui échappe. Biden a dit à Netanyahou qu'il faudrait un peu se calmer, qu'il faudrait peut-être en cesser le feu. Il l'a dit, mais il continue à livrer des armes. Il est d'une certaine manière prisonnier de sa propre relation avec l'État d'Israël. L'État d'Israël est une pointe avancée de la défense de l'ordre impérialiste au Moyen-Orient. Biden ne peut pas accepter que cette pointe avancée soit affaiblie. Et par conséquent, même si Netanyahou va plus loin que Biden ne le souhaiterait lui-même, d'une certaine manière, il est entraîné dans cette logique de déstabilisation de l'ordre mondial et de déstabilisation de la guerre, il n'a pas d'autre choix. Trump, lui, est plus ouvert d'une certaine manière. Il dit, je ferai ce qu'il faut, quand il faut, comme il le faut. Donc s'il faut la guerre, on la fera et il n'a pas d'état d'âme là-dessus. Trump, de ce point de vue, a une logique, la logique du protectionnisme, la logique du nationalisme. Et bien évidemment, pour le faire, il va s'appuyer socialement sur la petite bourgeoisie, sur les secteurs frustrés de la classe ouvrière. Il y en a beaucoup aux Etats-Unis. Parce que la caractéristique de la crise du capitalisme, c'est que dans le même temps où il faut préparer le contrôle du marché chinois, dans le même temps où il faut prendre appui dans le monde entier, il faut aussi prélever sur la classe ouvrière une partie de la valeur de la force de travail. Il faut remettre en cause les droits ouvriers. Et cela crée une situation où des millions de gens aux Etats-Unis vivent dans une misère très grande. C'est le pays des très grandes richesses et des très grandes pauvretés. La population noire, dans sa grande majorité, de larges secteurs de la classe ouvrière, connaissent une paupérisation constante. Dans cette situation, il est aisé pour un Trump d'en appeler aux petits blancs et de dire que tout cela est de la faute des migrants. Et de déchaîner une démagogie contre les migrants comme un dérivatif par rapport à la responsabilité du capitalisme. C'est la méthode classique du fascisme. Pour préserver les intérêts de la classe capitaliste, vous savez, ce n'est pas nouveau. Il faut savoir décrypter les choses. Hitler avait un mot d'ordre qui était « L'Allemagne a besoin d'un espace vital. » Comme elle a besoin d'un espace vital, il fallait se débarrasser des Juifs qui empiétaient sur l'espace vital de l'Allemagne. La réalité, c'est que le capitalisme allemand avait besoin d'un espace pour son expansion et qu'il était en concurrence avec les autres capitalismes. Mais la forme qu'on lui donnait, c'était que l'espace vital exigeait de se débarrasser des Juifs. Trump fait la même chose. « America first », dehors les immigrés. Le vrai problème, ce n'est pas les immigrés. Le vrai problème, c'est affirmer le droit imprescriptif des multinationales américaines de conquérir tous les marchés qu'elles entendent conquérir dans n'importe quelle condition, dans aucun respect ni des règles internationales ni des règles institutionnelles aux États-Unis. C'est ce qui explique qu'un type comme Trump peut éventuellement gagner l'élection. Dans ce contexte de crise du capitalisme qui, pas seulement aux États-Unis, a comme solution possible, et je mets des guillemets à solution, la marche à des États forts, la marche à des gouvernements forts, la marche à des régimes de plus en plus autoritaires, bonapartistes, nationalistes, voire racistes. Regardez la situation en Europe. Regardez l'Italie, la Hongrie, peut-être demain la France. Déjà un petit peu, d'ailleurs, avec Retailleau. De ce point de vue, ce n'est pas une logique. La forme est américaine. Mais le contenu, c'est la crise du capitalisme qui ne parvient plus à se survivre par les moyens traditionnels, ni de la domination politique, ni des rapports sociaux, ni des relations économiques. Donc c'est la loi de la jungle. Et cela explique le fait qu'aussi bien contre la classe ouvrière que contre les capitalismes concurrents, un type comme Trump revendique ouvertement de bousculer toutes les règles. Biden et Kamala Harris demain les bousculent, mais sans le dire. Et cela explique la nature de la campagne. Vous savez, le fait qu'un type comme Elon Musk vienne de promettre un million de dollars chaque jour à quelqu'un qui apportera son soutien à Trump. Bon, ça prouve qu'il a beaucoup d'argent. Mais ça prouve quelle partie de la classe capitaliste soutient Trump ? Celle qui a besoin de se débarrasser de toutes les règles. Mais se débarrasser de toutes les règles, c'est aussi pousser à la guerre civile. Et Biden et Kamala Harris eux relèvent d'une autre fraction de la classe capitaliste qui pense qu'il faut éviter d'aller ouvertement vers la guerre civile. Donc préserver un certain nombre de cadres et en particulier préserver la possibilité d'intégrer les syndicats à leur politique. En ce sens, pour répondre à la question qui était posée au point de départ, Kamala Harris n'est pas un rempart face au fascisme. Elle est peut-être un rempart demain contre l'élection de Trump et encore. Parce que même s'il était élu, on verrait jusqu'où Trump irait dans la marche à la guerre civile. Mais elle n'est pas un rempart tout simplement parce que l'un et l'autre sont les représentants d'une classe sociale dont le mode de domination est en crise. aucun des deux ne peut garantir à la classe capitaliste américaine qu'elle va être en situation de conquérir tous les marchés dont elle a besoin. Qu'elle sera en situation de faire reculer les droits des travailleurs aussi loin que leur système l'exige. Qu'elle sera en situation d'aller conquérir tous les marchés d'Europe, d'Asie et d'ailleurs. Et comme ils ne peuvent pas le garantir, cela nourrit l'approfondissement de la crise et pas plus Kamala Harris que Trump ne peuvent résoudre cette crise qui est la crise fondamentale du capitalisme. C'est pourquoi la marche à la guerre généralisée produit des lois du capital. Sauf, comme Trotsky le dit dans la citation que j'évoquée, sauf si la classe ouvrière bloque la marche à la guerre. Et quand on parle de la classe ouvrière, la classe ouvrière aux Etats-Unis, la classe ouvrière en Chine, la classe ouvrière en Europe, parce qu'il s'agit de la situation mondiale. Et c'est là où on en arrive à la question cruciale qui est posée. J'ai évoqué la puissance de la classe capitaliste américaine. Mais il faut évoquer aussi la puissance de la classe ouvrière. Il y a une statistique qui est intéressante. Si on regarde les 40 dernières années, la population américaine a augmenté de 48%. Mais les effectifs salariés ont augmenté de 56%. C'est-à-dire que la classe ouvrière dans sa puissance augmente plus vite que le total de la population américaine. Et toute la contradiction est la suivante. La puissance sociale de la classe ouvrière, vous en avez eu un aperçu dans les informations qu'a données Dominique. La puissance des grèves. Les gars de Boeing qui disent 35% d'augmentation de salaire sur 4 ans, ça ne va pas du tout, on veut 40% et qui reconduisent la grève. En France, on a vu des accords signés beaucoup plus modestes et qui étaient présentés comme des victoires. Là, 35%, non, ça ne colle pas. Pourquoi ? Parce que les travailleurs américains, quand ils entrent en grève, ils entrent en grève c'est la quasi-totalité, vous savez comment ça se passe, il y a un vote dans l'entreprise et quand la grève est engagée, c'est la totalité. Donc, ils ont le sentiment de leur force, ils ont confiance dans leur force. Quand Boeing dit nous perdons un million de dollars par jour de grève, ils disent la vérité, les travailleurs le savent. Donc, il y a une puissance sociale considérable de la classe ouvrière américaine qui est aussi une puissance de ses syndicats parce que quand ils partent à la grève, ils partent à la grève avec les syndicats. Mais en comparaison, la puissance sociale fait de la classe ouvrière américaine un géant, sa puissance politique en fait un nain et même pire qu'un nain, quelque chose de microscopique. C'est une contradiction majeure. Si on veut en avoir une idée, j'ai sous les yeux le discours prononcé par Sean Fein, le président de UAW qui est le syndicat de l'automobile. un million et demi de membres. Il était à la convention démocrate comme chef syndical. Ce n'est pas comme chez nous, ce ne sont pas les mêmes traditions. Donc, il est à la convention démocrate. Il prend la parole et il a un t-shirt sur lequel il y a écrit « Trump est un jaune, un briseur de grève ». Et il fait crier par la salle « Oui, Trump est un briseur de grève » et les milliers de délégués démocrates qui sont là « C'est un briseur de grève, c'est un briseur de grève ». Qu'est-ce qu'il dit Sean ? Il dit bonsoir à tous ceux qui sont venus ici, tous ceux qui permettent au monde d'avancer la classe ouvrière. Au nom d'un million et demi de travailleurs actifs et retraités membres de mon syndicat UAW, je suis honoré d'apporter mon soutien à Kamala Harris et à Tim Walts pour qu'ils soient nos prochains présidents et vice-présidents. Pour UAW et pour la classe ouvrière dans tout le pays, cette élection serait due à une question. De quel côté vous situez-vous ? D'un côté, on a Kamala Harris et Tim Walts qui se tiennent coude à coude avec la classe ouvrière. De l'autre côté, on a Trump et Vance, deux chiens de garde de la classe des milliardaires qui se servent eux-mêmes. Kamala Harris est l'une des nôtres, c'est une combattante de la classe ouvrière. Je ne vais pas vous faire le pédigré de Kamala Harris, mais il n'y a rien, rien dans son histoire qui ne justifie cette assertion. Et donc, il termine, je vous passe tout son discours, il termine et j'ai une seule question, est-ce que vous êtes prêts à vous mobiliser, à prendre la parole, à vous montrer partout pour permettre l'élection de Kamala Harris et Tim Walts à la Maison Blanche ? Nous avons besoin d'une défenseuse de la classe ouvrière à la Maison Blanche, quelqu'un qui est avec nous, quelqu'un qui est parmi nous, quelqu'un qui croit bas. Bon, alors vous me direz, ce type-là est tombé sur la tête ? Pas du tout. Il tient le discours que tiennent tous les responsables syndicaux à tous les niveaux aux Etats-Unis, pour les élections présidentielles comme pour les élections locales. Ils vont dans les conventions du Parti démocrate et ils disent machin chose, en l'occurrence Kamala Harris et la formule classique, c'est friend of labor, c'est les amis du mouvement ouvrier, les amis du mouvement syndical. Et comme ce sont des amis à nous, c'est ce qu'il dit, lui le faille. Donc comme c'est des amis à nous, il faut les élire. Une fois qu'ils vont être élus, vous allez voir les choses formidables qu'ils font pour les ouvriers. Bon, des présidents démocrates, il y en a eu un paquet aux Etats-Unis, y compris celui qui est en place maintenant. Rares sont ceux qui ont pris des législations en faveur de la classe ouvrière et quand ils en ont pris, ils étaient extrêmement limités dans des conditions très particulières. Pour ne prendre qu'un exemple, il y a aux Etats-Unis des lois anti-syndicales, anti-grève. Notamment les lois Tarf-Satley. Par exemple, il interdit aux Etats-Unis de faire des grèves de solidarité. Il interdit de faire des grèves sur des mots d'ordre communs à tous les travailleurs. Ce qui n'est pas n'importe quoi. Oui, oui, vous avez le droit de faire grève, par exemple, pour l'augmentation de salaire dans votre usine, mais vous n'avez pas le droit de faire une grève générale pour l'augmentation des salaires de tout le monde parce que là, ça supposerait qu'il y ait une classe ouvrière. Non, non, pas question. D'accord ? Donc, c'est des lois extrêmement contraignantes. Pour qu'il y ait une grève, il faut d'abord qu'il y ait un référendum, que la grève soit votée majoritairement. Pour qu'il y ait un syndicat, il faut qu'il y ait une majorité de travailleurs de l'entreprise qui votent pour qu'il y ait un syndicat. S'il n'y a que 40% qui votent pour qu'il y ait un syndicat, personne n'a le droit de se syndiquer. C'est ça, le droit syndicat. Bien. Est-ce qu'un seul candidat, est-ce qu'un seul président démocrate Biden, d'autres avant lui, Carter, est-ce qu'un seul de ces candidats démocrates prétendument amis du mouvement envoyé ont proposé d'abroger ces lois anti-syndicales ? Aucun. Donc, c'est des amis du mouvement envoyé d'un genre un peu particulier. Et tout le problème pour la classe ouvrière, il est celle-ci. Parce que quand je dis que les syndicats soutiennent les candidats démocrates, ce n'est pas un soutien platonique. D'abord, ils sortent des caisses syndicales, des millions de dollars pour financer les campagnes électorales des candidats démocrates. Des millions et des dizaines de millions et des centaines de millions de dollars des cotisations des syndiqués pour financer les candidats démocrates. C'est ce qui fait que les candidats démocrates souvent ont plus d'argent que les candidats républicains parce qu'ils ont aussi un paquet de capitalistes qui les financent. D'ailleurs, en général, les capitalistes financent en même temps les démocrates et les républicains. Mais les démocrates ont en plus les fonds syndicaux. Puis, par ailleurs, ça veut dire qu'ils mobilisent les militants syndicaux. Moi, j'ai déjà vu la scène. On mobilise des dizaines de milliers de syndiqués pour passer son temps à la permanence téléphonique. Vous savez, ils appellent les gens chez eux. Bonjour, je vous appelle du syndicat UAW. Est-ce que vous connaissez le programme de Mme Kamala Harris ? Non ? Est-ce que vous me permettez de vous le résumer ? Oui, alors voilà, je vous explique pourquoi il faut voter pour elle. Donc, la machine syndicale se met tout entière au service des candidats démocrates. Or, le parti démocrate, il ne faut jamais l'oublier, c'est le parti de l'impérialisme. D'abord, c'est le parti de la ségrégation. N'oublions pas que le parti des propriétaires d'esclaves, avant et pendant la guerre de sécession, c'est le parti démocrate, pas le parti républicain. Le parti qui s'est opposé à ce qu'on a appelé la reconstruction radicale, qui pendant un court laps de temps a établi l'égalité réelle entre les Noirs et les Blancs dans le Sud après la défaite du Sud aux Etats-Unis, c'est le parti démocrate. Le parti qui a passé l'accord avec les Républicains en or pour rétablir la discrimination contre les Noirs, c'est le parti démocrate, contrairement à l'image qu'on peut en avoir. Et donc, ce parti se voit appuyé par le mouvement ouvrier dans des conditions incroyables. Ce qui pose donc le problème de l'indépendance de la classe ouvrière. Dans les années 30, Trotsky a défendu une position que nos camarades américains défendent toujours, qui est de dire qu'il faut que les organisations syndicales rompent avec le soutien qu'elles apportent au parti démocrate et qu'elles forment un parti à elles, un parti de la classe ouvrière, un labor-parti. Alors, je sais que ça peut choquer des oreilles de militants français qui disent comment ça, quelle confusion entre le syndicat et le parti, etc. Trotsky, il a écrit de nombreux textes sur cette question de la nécessité d'un labor-parti aux Etats-Unis. Il évoque le fait, et c'est un élément important, que le mouvement ouvrier s'appuie sur des principes identiques dans tous les pays. La lutte de classe est internationale dans son contenu, mais la forme nationale n'est pas la même. Et il fait une classification grossière qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est intéressante. Il dit, il y a trois grandes écoles, disons, du rapport entre les syndicats et les partis. Il dit, il y a les pays où ils se sont d'abord formés des partis ouvriers qui, ultérieurement, ont constitué des syndicats et généralement des syndicats qui étaient liés aux partis ouvriers. Il dit, c'est l'exemple de la social-démocratie allemande, c'est l'exemple du parti socialiste belge. Il dit, il y a des pays où la tendance du syndicalisme, il veut parler au XIXe siècle, était plutôt une tendance anarcho-syndicaliste ou anarchiste ou syndicaliste révolutionnaire, donc totalement séparée du parti. Il dit, c'était le cas en Espagne, il dit largement en France. Et puis, il y a des pays comme l'Angleterre où il y a d'abord eu un mouvement syndical extrêmement puissant, le Trade Union Congress, et il dit, à un moment donné, pendant tout un temps, ces syndicats se suffisaient à eux-mêmes, ils gagnaient un certain nombre de revendications partielles, ils imposaient à la classe capitaliste de gagner, et puis, quand la crise du capitalisme anglaise s'est développée à partir de la fin du XIXe siècle, les syndicats ont ressenti le besoin d'aller au-delà de l'action économique, et c'est là où les Trade Union ont formé ce qu'on appelait un comité d'action politique qui a constitué le Labour Party, et c'est pour ça qu'en Grande-Bretagne, le Labour Party est un produit organique des syndicats, il fait que les syndicats sont membres en tant que tels du Labour Party. Et Trotsky dit, vu que la société américaine est largement modelée suivant le modèle anglo-saxon, que les syndicats s'en sont largement inspirés, il serait juste de dire, voilà, il faut rompre avec ce soutien avec le Parti démocrate, et qu'elle constitue un parti à elle, un Labour Party. Alors, il y a toute une série de discussions à la fin des années 30 entre Trotsky, ses partisans américains, parce que les partisans américains de Trotsky étaient membres d'un parti qui se fait le Socialist-Locus Party, qui était un parti qui se réclamait de la révolution socialiste, du prolétariat, et ils disent ce qu'il disait à Trotsky, comment ça, tu voudrais qu'on soutienne des bureaucrates pourris qui vont former un Labour Party, c'est quand même une drôle d'idée, donc tu penses qu'il faut soutenir un parti réformiste, et Trotsky dit, non, je ne pense pas qu'il faut soutenir un parti réformiste, il faut appuyer le fait que les syndicats doivent rompre avec la bourgeoisie, former un parti à elle. Bien sûr, nous, nous souhaiterions que ce parti soit un parti révolutionnaire, mais on n'en fait pas une condition, parce que le seul mouvement de rupture avec le parti démocrate serait quelque chose d'extrêmement important. Il dit d'ailleurs qu'il faut se battre pour les revendications transitoires, etc. Et puis, il insère dans cette discussion un élément particulier qui est la prise de position pour l'autodétermination des Noirs américains. Il y a, à ce moment-là, aux Etats-Unis, dans les années 1920-1930, un mouvement assez puissant qui se développe, qui pose le problème de l'autodétermination des Noirs américains. Il y a même un dirigeant qui s'appelle Marcus Garvey qui revendique la création d'un Etat Noir indépendant sur, je crois, cinq des Etats des Etats-Unis, là où il y a le plus de Noirs concentrés. Et les partisans de Trotsky sont un peu embarrassés par ça et disent « Bon, bien sûr, on reconnaît le fait que les Noirs qui ont vécu l'esclavage, qui sont à la fois le cœur du prolétariat américain et totalement expulsés de la nation américaine, c'est vrai qu'ils ont le droit de se déterminer par eux-mêmes. Mais quand même, de là à aller jusqu'à faire un Etat indépendant, c'est peut-être un peu excessif. Il y a toute une discussion. Et Trotsky défend un point de vue très net. Il dit « Bon, moi, je ne considère pas que la meilleure solution serait la création d'un Etat noir indépendant. Mais si c'est la revendication des Noirs, eh bien, il faut la soutenir. Il faut la soutenir parce que personne ne va libérer les Noirs américains écrasés, exploités, mis au banc de la société autrement qu'eux-mêmes. Bien sûr, dans un rapport avec la classe ouvrière. Mais enfin, d'abord et avant tout, reconnaître leur droit imprescriptible à s'émanciper par eux-mêmes. Donc, y compris le droit à l'autodétermination. Y compris si ça prend la forme d'un Etat indépendant. Et en tout cas, dit Trotsky, en tout cas, le droit à une organisation noire politique indépendante, même si elle est reliée à un Labour Party, mais qu'il soit spécifique pour les Noirs américains. C'est l'orientation mise en oeuvre par nos camarades américains aujourd'hui, qui combattent à la fois dans les syndicats pour un Labour Party appuyé, comment dire, appuyé sur les syndicats, mais qui en même temps combattent avec des camarades des militants noirs, notamment les camarades de l'Ujima People's Progress Party dans la région de Baltimore, et qui combattent pour un parti ouvrier noir indépendant, relié à un Labour Party, mais porteur de la revendication d'autodétermination et de prise en charge réelle par les Noirs eux-mêmes de leur mouvement de libération. Et c'est là où il est intéressant de savoir ce que disent nos camarades américains en ce moment, et c'est Dominique qui va vous le dire. Non, c'est que la vie. C'est pas. Oui, à l'occasion du vendredi marxiste, on a demandé à tes camarades avec qui donc on est en lien et en relation, et puis nos propres camarades de donner leurs quelques mots de contribution sur le sujet. D'abord, une première contribution justement d'un des militants du parti noir Ujima People's Progress Party, donc organisation du Maryland, qui revient sur la question des grèves et qui explique cette année a été une année très importante pour les grèves aux Etats-Unis. J'ai vu des rapports qui disaient que plus de 312 grèves avaient eu lieu aux Etats-Unis avec plus de 453 000 travailleurs au moins qui ont participé à ces grèves. C'est un chiffre très important. Ces grèves sont non seulement l'opportunité de donner une éducation politique à ceux qui font grève, mais aussi aux communautés qui sont impactées d'une manière ou d'une autre par ces grèves et de leur expliquer pourquoi il faut défendre le droit de grève, les aider à développer leur conscience de classe et leur faire comprendre la division de la société entre la classe ouvrière et la classe capitaliste. Il explique aussi nous devons rappeler aux travailleurs qu'ils ont leur propre pouvoir et en même temps nous devons lutter contre l'aristocratie ouvrière de ce pays qui s'allie avec les patrons. Nous devons lutter contre, enfin nous devons combattre la relation bien confortable que l'aristocratie ouvrière entretient avec le parti démocrate et le parti républicain. Ensuite, une autre contribution qui nous a été envoyée par un de nos camarades de Socialist Organizer qui est un militant qui travaille avec des travailleurs sans papier notamment qui explique sur le mouvement syndical le mouvement syndical aux Etats-Unis peut être caractérisé par deux dynamiques contradictoires qui sont en train de s'imposer dans ce pays. d'une part un militantisme croissant des travailleurs de base qui se syndiquent et font grève à des niveaux jamais vus depuis 50 ans et d'autre part une bureaucratie syndicale ossifiée et conservatrice au sommet qui continue à vendre les travailleurs au parti démocrate. La volonté des cheminots, des travailleurs de l'automobile et des dockers de se mettre en grève ces derniers mois ainsi que le taux croissant de syndicalisation des travailleurs des services au cours des dernières années démontrent que la lutte de classe se développe à partir de la base. Ce militantisme croissant a également été démontré par les rébellions sans précédent des travailleurs noirs qui ont vu 25 millions de personnes participer à des manifestations de masse dans les rues au printemps 2020 après les meurtres racistes de George Floyd, Breonna Taylor et d'innombrables autres citoyens noirs par la police américaine. On a aussi eu un message d'un militant des syndicats des Teamsters qui sont les conducteurs routiers qui explique Heureusement une nouvelle classe ouvrière désemparée des deux côtés du spectre principalement dans le secteur des services se réveille et prend conscience de la nécessité de s'organiser Il s'agit de créer un parti politique indépendant On peut imaginer que la désillusion croissante à l'égard des deux parties et la dégradation de la qualité de vie entraînera un mouvement vers cet objectif Et une dernière réflexion qui nous avait été donnée lors d'une discussion avec un militant du Ojima People's Progress Party lors de la rencontre internationale des jeunes révolutionnaires qui revenait sur le parti républicain et le parti démocrate et qui expliquait Les deux parties jouent bien leur rôle Celui du parti démocrate est plus insidieux Il est présenté comme le rempart au fascisme et aux républicains On nous dit que les républicains sont le mal incarné et que les démocrates sont les seuls à pouvoir nous sauver Mais en réalité le parti démocrate est le rempart à toute aspiration à un mouvement radical C'est à la classe ouvrière de définir par elle-même une autre manière de construire son propre mouvement Bien, alors dans ce panorama il y a non seulement le parti démocrate les appareils syndicaux etc. Mais il y a un obstacle supplémentaire celui qu'on peut appeler la fausse gauche du mouvement syndical Et Dominique va nous en reparler parce que c'est un spécialiste de cette question Oui, Daniel a évoqué l'obstacle que représente le fait que les principaux dirigeants syndicaux aux Etats-Unis sont des soutiens politiques du parti démocrate et de façon complémentaire je dirais leur tâche est rendue plus facile par l'existence d'une prétendue gauche du parti démocrate je pense que tout le monde dans cette salle par exemple a entendu parler il y a quelques années de Bernie Sanders Bernie Sanders qui est un sénateur apparenté au parti démocrate mais qui a été capable d'entraîner derrière lui quelques dizaines centaines de milliers notamment de jeunes mais aussi de militants syndicaux pour ensuite les ramener dans les écuries du parti démocrate bon aujourd'hui Bernie Sanders continue à exister mais il n'occupe plus la place qu'il occupait jusqu'à jusqu'à un certain temps par contre cette place elle est occupée notamment par une organisation qui s'appelle Democratic Socialists of America c'est à dire les socialistes démocratiques d'Amérique et il s'est passé en particulier le 20 avril quelque chose d'extrêmement important aux Etats-Unis Biden et Kamala Harris ont demandé au Congrès c'est à dire au Parlement de voter pour des dépenses militaires supplémentaires considérables qui n'étaient pas prévues dans le budget puisqu'ils ont demandé au Congrès des Etats-Unis de voter pour 94 milliards de dollars supplémentaires de dépenses militaires et manifestant que de leur point de vue du point de vue de l'impérialisme américain il n'y a bien qu'une seule guerre impérialiste globale de Gaza la mer de Chine en passant par l'Ukraine et en même temps très habilement Biden et Kamala Harris ont fait voter ces 94 milliards par trois votes distincts un vote pour attribuer 26 milliards d'aides militaires supplémentaires à Israël un vote pour attribuer 60 milliards de dollars d'aides militaires supplémentaires pour alimenter la guerre en Ukraine et un vote pour 8 milliards de dollars pour les préparatifs de guerre contre la Chine ils ont fait ça très habilement en trois votes parce que ça a permis que quelques trumpistes ne votent pas pour les dépenses militaires pour l'Ukraine qu'une vingtaine de députés démocrates ne votent pas pour les dépenses militaires pour Israël mais globalement finalement tout le monde a voté majoritairement pour ces 94 milliards et parmi la vingtaine de députés démocrates qui n'ont pas voté pour les dépenses militaires pour Israël mais qui ont voté pour les 60 milliards pour la guerre en Ukraine et qui ont voté pour les 8 milliards pour les préparatifs de guerre contre la Chine et bien il y a deux députés démocrates qui sont aussi membres de Democratic Socialists of America des socialistes démocratiques d'Amérique donc ils sont députés du parti de Biden mais ils sont aussi socialistes ils votent contre les dépenses militaires pour Israël ce qui était un petit peu compliqué pour eux compte tenu de tout ce qui se passait notamment chez les étudiants qu'a raconté Camille mais en revanche sans problème ils ont voté pour les 60 milliards pour la guerre en Ukraine les 8 milliards pour les préparatifs de guerre contre la Chine parmi ces deux députés il y en a une qui s'appelle Cori Bush elle dit elle déclare après avoir voté tout au long de mon mandat j'ai défendu les droits de l'homme la démocratie et l'autodétermination tout en m'opposant à la guerre sans fin je me suis donc opposé aux dépenses militaires proposées aujourd'hui qui accordent des milliards de dollars supplémentaires en financement aux forces armées israéliennes je refuse de participer au génocide que Netanyahou son gouvernement d'extrême droite et les Etats-Unis infligent au peuple palestinien et puis elle ajoute de même je refuse que le peuple ukrainien souffre aux mains du régime meurtrier de Poutine j'ai voté pour soutenir le peuple ukrainien dans sa lutte contre l'invasion illégale donc je vote contre les milliards pour Israël mais je vote pour les milliards bon cette politique évidemment nous on la connaît c'est pas une politique différente de celle qui amène plus de 30 fois depuis 2 ans et demi les députés de gauche au parlement européen qu'ils soient au parti socialiste ou à la France insoumise qui votent pour les centaines de milliards déversés dans la guerre en Ukraine donc je veux dire en soi le fait que le parti démocrate a besoin d'avoir quelques prétendus socialistes pour soutenir sa politique en la maquillant avec je veux dire un coup de peinture rouge c'est d'une certaine façon dans l'ordre des choses de la même façon je vais vous citer des propos qui ont été tenus récemment par un dirigeant de DSA le 25 septembre qui déclare la chose qui importe la chose qui importe pour nous à gauche c'est la question des droits ouvriers on peut être que d'accord avec ça un certain nombre de grands syndicats soutiennent les démocrates comme United Auto Workers et quand ils font campagne pour Harris ils se concentrent vraiment sur ce que ça signifie pour les droits ouvriers parce que les démocrates protègent les droits ouvriers basiques alors que les républicains promettent de les éradiquer bon ben voilà c'est clair DSA ils sont dans le parti démocrate ils se font élire sous l'étiquette du parti démocrate ils étaient à la convention démocrate et puis comme ils défendent les droits ouvriers ben ils vous disent les démocrates soutiennent ça alors que les républicains eux veulent détruire les droits ouvriers ça je répète en soi que de tels pseudo-socialistes existent pour soutenir un parti impérialiste comme le parti démocrate c'est dans l'ordre des choses ce qui est plus problématique en revanche c'est que ces propos ont été tenus au 87 rue du Faubourg-Saint-Denis qui a quelques années encore était le local financé et acheté par la mobilisation des militants de la 4ème internationale qui était un local ouvrier et qui le 25 septembre dernier s'est transformé en local de campagne de soutien à Kamala Harris il y a une chose qui est sûre c'est que la place de la 4ème internationale n'est pas de soutenir le parti démocrate qui est aujourd'hui le principal parti de l'impérialisme ces introductions étaient un peu plus longues que dans les vendredis marxistes précédents mais c'est parce que c'est un très grand pays donc il fallait un peu plus de temps dans les dans les 20-25 minutes qui nous restent si les camarades ont des questions des observations veulent prendre la parole ils sont invités à le faire moi j'ai juste une question concernant Marcus Gravy concernant l'état indépendant l'état indépendant concernant l'état indépendant dont tu disais que Trotsky pensait qu'un état indépendant serait dépasser les limites j'aimerais savoir pourquoi et comment c'est pensé par rapport à cela bonsoir bonsoir notre position sur la création d'un labor party aux Etats-Unis est un peu difficile à comprendre en quelque sorte c'est on est pour la création de deux labor parties un blanc un noir ou alors un parti incluant un courant réservé aux noirs j'ai toujours eu je sais que ce n'est pas nouveau comme position mais en tant que français évidemment on considère enfin on est totalement contre ça pour la France même en tenant compte du fait que l'histoire et les conditions sociales aux Etats-Unis sont différentes c'est quand même un peu difficile à comprendre bonsoir en fait moi ma question j'aimerais savoir j'aimerais savoir vous avez parlé de l'impérialisme américain donc quelle est la solution pour déraciner cette racine du mal bien camarade plusieurs bon on va essayer de donner quelques éléments de réponse sans prétendre comment dire répondre à tout il y a deux questions qui en quelque sorte sont imbriquées l'une dans l'autre il y a la question que j'ai essayé d'expliquer j'espère que je me suis fait comprendre la position pour un labor party c'est à dire pour un parti de la classe ouvrière appuyé sur les syndicats qui concerne toute la classe ouvrière les blancs les noirs les immigrés les latinos etc bien maintenant il y a une question particulière aux Etats-Unis et quand je dis elle est particulière il n'y a aucun pays où cette question se pose de la même manière la question noire aux Etats-Unis a un caractère comment dire oui unique pourquoi les noirs ne sont pas des immigrés aux Etats-Unis c'est les plus anciens américains avec ce qui reste de population ce qu'on appelle les native americans qu'on appelait les indiens dans ma venez qui n'étaient pas indiens mais enfin c'est le nom qu'on leur avait donné mais à part eux les plus anciens habitants des Etats-Unis c'est les noirs qui ont été importés dès le 16ème siècle même le début du 16ème siècle comme population esclave les noirs sont le coeur de la nation américaine d'abord c'est eux qui en ont fait la richesse c'est le travail des esclaves dans les champs de coton qui très largement ont fait la richesse au sud quand le capitalisme industriel s'est développé au nord c'est en partie la main d'oeuvre noire qui l'a fait se développer sans les noirs il n'est pas certain que le nord ait gagné la guerre de sécession vous savez qu'à un moment donné les choses étaient pour le moins en balance et les capitalistes du nord finalement ont changé leur conception disons qui jusque là pas question de donner des fusils au noir ils les ont enrôlés ils les ont mis d'ailleurs dans les positions les plus dangereuses ils les ont fait se massacrer et c'est la condition par laquelle ils ont gagné sur le sud à cette occasion je sais que c'est une anecdote que j'ai déjà rappelée souvent mais je m'excuse pour les camarades à qui je l'ai déjà raconté pour moi elle est très symbolique de ce qui se passe de l'histoire des Etats-Unis quand le nord a mobilisé les noirs qui étaient donc soit les noirs qui étaient libres au nord soit les esclaves qu'ils libéraient dans la guerre de sécession ou qui s'échappaient etc. pour les convaincre de s'enrôler dans l'armée parce que ce n'était pas une perspective très comment dire très réjouissante ils leur ont dit voilà vous venez combattre avec nous une fois qu'on aura gagné la guerre non seulement vous serez des hommes libres mais chacun d'entre vous aura une mule et 40 acres de terre ça peut sembler bizarre mais dans une société largement paysanne donner 40 acres de terre et une mule c'était la possibilité de s'établir comme paysan indépendant et donc les noirs se sont dit non seulement je vais être libre si je sors de cette boucherie mais en plus je vais pouvoir vivre de manière indépendante quand le nord l'a emporté à la fin de la guerre de sécession il y a eu durant quelques années dans le sud ce qu'on a appelé la période de reconstruction radicale qui est une période très particulière c'est à dire que la masse des noirs du sud qui étaient des esclaves libérés souvent comment dire qui travaillaient la terre ont fait leur jonction de manière inattendue avec les blancs pauvres et ils ont entrepris ce qu'on appelait une reconstruction radicale c'est à dire une reconstruction sociale et politique extrêmement progressiste du sud il y a eu du jour au lendemain des noirs sont passés du statut d'esclave au statut de député au congrès du Maryland de sénateurs au congrès de Virginie formant des coalitions avec des blancs pauvres et prenant toute une série de mesures sociales sur la propriété sur l'éducation sur la prise en charge de la santé et bien sûr profitant de la situation où ceux qui dominaient le sud jusque là avaient été écrabouillés dans la guerre de sécession commençant à s'emparer des propriétés à partager la terre etc. les capitalistes du nord anti-esclavagistes certes mais il ne faut quand même pas exagérer se sont inquiétés de ce mouvement social qui non seulement menaçait leurs anciens ennemis les esclavagistes du sud mais dont ils se sont dit ça menace nos propres intérêts il y a donc eu un retournement d'alliances et au bout de quelques années de reconstruction radicale une alliance entre les anti-esclavagistes du nord et les esclavagistes du sud a repris le contrôle du sud imposé toute une série de lois de discrimination raciale qui n'étaient pas le retour à l'esclavage mais pas loin qui en tout cas retirait les droits démocratiques des noirs les droits sociaux etc. rétablissait l'ancienne aristocratie esclavagiste a repris le pouvoir au sud grâce à qui l'alliance du nord et du sud mais qui a donc a remis sur pied le parti démocrate parti des esclavagistes du sud cette trahison s'est inscrite dans la mémoire collective des noirs américains au moins autant sinon plus que l'esclavage lui-même l'esclavage tous les noirs américains savent qu'ils descendent d'esclaves ils savent que l'esclavage a été une horreur épouvantable que rien ne justifiait c'est grâce à ça que le capitalisme s'est développé mais c'est les pires souffrances mais je dirais on le sait mais que ceux qui étaient leurs amis les anti-esclavagistes ceux qui leur ont promis 40 acres de terre et une mule non seulement pas un seul noir n'a eu 40 acres de terre et une mule mais les ont rétablis dans une situation d'oppression de discrimination dans le sud avec les fameuses lois qu'on appelait les lois Jim Crow les lois racistes qui ont persisté jusqu'au début des années 60 1960 jusqu'au début des années 1960 je suis assez vieux pour m'en souvenir les noirs n'avaient pas le droit de s'asseoir sur les mêmes bancs que les blancs dans le sud des Etats-Unis et quand je dis dans le sud ça remontait assez loin dans le nord bien sûr ils n'avaient pas le droit d'aller dans les mêmes écoles les relations sexuelles entre noirs et blancs étaient punies de lynchage et de mort donc il y a eu tout ce mouvement vers la guerre de sécession qui est apparu comme une lueur de libération possible qui a été trahi qui s'est prolongée par encore près d'un siècle de discrimination raciste rappelez-vous j'ai oublié le nom de cette jeune fille qui est la première dans un état qui est la première a dit je vais aller dans l'école des blancs je vais monter dans le bus qu'il a fallu faire intervenir la garde nationale contre les émeutes de blancs racistes etc. bien mais ça ça a touché le mouvement ouvrier les syndicats syndiquaient les ouvriers blancs ils ne syndiquaient pas les ouvriers noirs des syndicats ouvriers moi j'ai rencontré personnellement un type qu'on appelait frère Tuck parce que il avait un gourdin et il ne se laissait pas faire il m'a raconté que c'était un noir qui bossait dans les qu'on appelle ça les services publics territoriaux de la mairie de Los Angeles et dans les années 60 assez loin dans les années 60 la mairie de Los Angeles n'embauchait que les blancs et vous savez l'embauche aux Etats-Unis quand vous êtes dans un secteur syndiqué l'embauche passe par le syndicat et c'est un secteur syndiqué donc le syndicat des employés de Los Angeles organisait avec la mairie de Los Angeles l'embauche des blancs il est donc arrivé un groupe de militants noirs dont ce copain frère Tuck qui ont exigé au nom de la constitution américaine qu'on embauche des noirs donc c'était une bagarre juridique je vous passe des grèves des bagarters dans lesquels le syndicat des ouvriers blancs s'opposait à l'embauche des noirs en commun avec le patron et finalement ils ont gagné je ne peux pas raconter toutes les étapes ils ont gagné donc la loi a dit si si la mairie de Los Angeles est obligée d'embaucher des noirs d'abord pour mener cette bagarre ils ne pouvaient pas demander au syndicat de les défendre puisque le syndicat s'y opposait ils ont donc été obligés de constituer leur propre syndicat qui s'appelait la Black Employees Association l'association des employés noirs puisque le syndicat blanc ne voulait pas d'eux quand enfin ils ont imposé le fait d'être embauchés malgré les dirigeants racistes des syndicats parce qu'il faut faire les choses comme elles sont la mairie a dit d'accord vous êtes embauchés mais il y a une loi aux Etats-Unis dernier embauché premier licencié et comme justement il y a un plan de licenciement manque de bol vous êtes bon donc pour dire que cette discrimination institutionnelle elle imprègne toutes les ports de la société américaine elle imprègne les relations industrielles elle imprègne les relations sociales elle imprègne les relations humaines elles imprègne le mouvement ouvrier donc ce peuple noir américain qui est le coeur de la nation américaine sur laquelle rien n'aurait été bâti qui au passage a été aussi la chair à canon et en 1917 et en 1945 et dans la guerre du Vietnam et qui est durant toute cette période non seulement exploité comme tous les travailleurs mais en plus c'est le coeur de la nation américaine et c'est expulsé de la nation américaine expulsé c'est donc pas seulement une question sociale c'est aussi une question nationale il existe ça peut sembler bizarre il existe une espèce de nation noire américaine qui certes devrait appartenir à la nation américaine dans son ensemble mais comme elle en est expulsée constitue d'une certaine manière une question nationale séparée c'est pourquoi dit Trotsky il faut reconnaître le droit à l'autodétermination complet pour la nation noire américaine c'est à dire de décider elle-même de son sort personne ne peut décider à sa place et si le choix c'est de faire un état noir séparé nous appuyerons ce choix pourquoi il dit je ne suis pas favorable à cette solution en tant que tête tout simplement parce que nous sommes favorables à l'unité des travailleurs et donc l'unité des travailleurs c'est plus facile dans un seul état mais si le mouvement prenait la forme d'une autodétermination des noirs dans un état indépendant dit Trotsky et moi je partage ce point de vue il faudrait le soutenir au nom du droit à l'autodétermination sinon ça veut dire que c'est les travailleurs blancs qui doivent décider pour les travailleurs noirs dans un pays comme les Etats-Unis les noirs ont le droit légitime d'être méfiant et de dire nous ne faisons pas confiance aux blancs même avec les meilleures intentions du monde pour décider à notre place c'est ça la discussion donc pour répondre aux camarades un parti ouvrier deux partis j'en sais rien un parti ouvrier les bourgs partis ça c'est sûr et peut-être que le meilleur chemin pour aller vers un les bourgs partis commun aux blancs et aux noirs passera par un chemin séparé qui sera un parti ouvrier noir séparé et peut-être que c'est par là que ça passera c'est la vie de même que des fois pour rassembler tous les peuples il faut commencer par reconnaître le droit à l'indépendance on est pour l'international ouvrière on est pour que tous les peuples soient frères etc maintenant par exemple si je me place du point de vue des canacs je pense que l'unité de la classe ouvrière internationale par exemple entre les ouvriers canacs et les ouvriers français commence par passer par le droit des canacs à l'indépendance puis après ils verront le chemin qu'ils veulent prendre pour l'unité donc c'est un peu quand dire le même processus je crois que c'est pas si compliqué qu'on peut le penser comment arracher à la racine c'est la question que tu posais camarades la racine elle porte un nom la racine c'est le système capitaliste le système capitaliste repose sur un principe la propriété privée des moyens de production il y a dans cette société une petite minorité qui possède les moyens de production qui possède le capital avec ce capital elle achète des usines des machines des matières premières et elle achète l'usage de la force de travail de l'ouvrier et puis de l'autre côté il y a des milliards d'individus qui n'ont que leur force de travail à vendre et qui en la vendant se font exploiter produisent plus de richesses qu'ils n'en consomment et c'est ce système qui aboutit à cette comment dire cet écart grandissant entre les richesses disponibles et la capacité de faire dégager du profit dans les conditions normales du capitalisme d'où les guerres d'où la spéculation d'où la destruction des états d'où les millions de migrants qui traversent dans les pires conditions la méditerranée la manche etc d'où la famine d'où la paupérisation générale de la population donc la racine c'est le système capitaliste combattre pour en finir avec le pour en finir avec l'ensemble de ces mots c'est arracher à la racine donc en finir avec la propriété privée des moyens de production ça porte un nom c'est le combat pour le socialisme pour la socialisation des moyens de production et je terminerai pour rester et dans le temps et dans l'ambiance générale par vous conseiller une lecture d'un texte magnifique écrit par Trotsky en 1934 je crois 33 ou 34 qui s'appelle le socialisme aux Etats-Unis je ne sais pas quelle mouche a piqué Trotsky pour écrire ce texte c'est un texte pas du tout dans le genre de ce qu'il écrit d'habitude c'est un texte où il met en scène un ingénieur soviétique mais soviétique partisan de la révolution d'octobre pas un stalinien vraiment un révolutionnaire et un collègue américain ils discutent entre eux sur les mérites respectifs de leur système économique et petit à petit l'ingénieur soviétique convainc son collègue américain des bienfaits du socialisme et l'autre résiste et à un moment donné il dit je sais bien ce que vous voulez vous voulez que soit le socialisme chez nous ça veut dire l'uniformité complète on va tous manger les mêmes choses penser les mêmes choses adorer le même chef on n'aura pas le droit de parler etc et Trotsky dit mais alors pas du tout enfin l'ingénieur qui parle pas du tout il dit mais alors pas du tout le socialisme aux Etats-Unis n'aura rien à voir nous on a essayé de faire le socialisme en Union soviétique dans un pays arriéré déchiré par la guerre il n'y a pas vous êtes un pays extrêmement riche le jour où vous allez établir le socialisme vous allez mettre toute la richesse qui est la vôtre mais aussi toute l'intelligence toutes les connaissances techniques il n'y aura pas besoin de contraintes il n'y aura pas besoin d'interdire aux gens de penser je ne sais pas quoi vous continuerez à manger tout ce que vous voulez à vivre comme vous l'entendez mais ça sera pour le peuple tout entier donc il fait un énorme développement formidable sur en quoi le socialisme aux Etats-Unis n'aurait rien à voir avec ce qu'il pouvait être en Russie à l'époque et il termine à la fin et je crois même qu'à la fin vous perdrez cette détestable habitude de mâcher du chewing-gum il y a de l'humour mais il y a une démonstration intéressante que la perspective du socialisme elle ne découle pas d'un modèle quel qu'il soit ou d'une expérience elle découle d'une nécessité et quand on regarde vers où va la société aujourd'hui à l'échelle internationale ou nationale toutes les potentialités qui existent comme un pays comme les Etats-Unis de technologie de connaissances scientifiques de développement possible des forces productives mais quand on va dans les ghettos noirs américains quand on va par exemple dans les rues dévastées de San Francisco aujourd'hui qui est une ville qui était une ville magnifique il y a encore 20 ou 30 ans qui aurait une ville livrée aux drogués à tous les niveaux la dévastation du capitalisme américain qui est aussi la dévastation de la guerre on se dit avec ou sans je suis le gomme le socialisme a un avenir et je pense qu'il faut rejoindre la 4ème internationale voilà